Salut tout le monde, c'est Chris. Après Pascal Prod et Vincent Bolloré, c'est maintenant au tour de Cyril Hanouna d'être entendu à l'Assemblée Nationale ce jeudi 14 mars. Il va être entendu par une commission d'enquête sur l'attribution des fréquences de la TNT. Je vous rappelle, on avait fait une vidéo il y a quelques temps de cela, où ils avaient besoin de plus de pluralisme sur leur chaîne et ça leur avait valu beaucoup de critiques, notamment auprès de Cyril Hanouna. Donc il a été convoqué pour pouvoir s'expliquer. Il y a eu des extraits extrêmement lunaires, on a eu beaucoup, beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux et donc on va les débunker ensemble. Donc si vous êtes intéressé, continuez à regarder. Mais avant toute chose, si vous aimez le contenu de cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Ici on parle people, télé-réalité, story-time, actualité. Et si vous voulez soutenir davantage la chaîne, n'hésitez pas à faire un don sur la page Tipeee qui se trouve en barre d'infos. Merci beaucoup. Bon, je pense que je ne vais pas avoir trop besoin de vous réexpliquer qui est Cyril Hanouna, on en a parlé plusieurs fois sur cette chaîne. Grand, mais que dis-je, immense présentateur de l'émission TPMP, Touche pas à ma poubelle, comme j'aime bien le dire et comme je sais que vous aimez bien entendre aussi par moment, qui a été convoqué à l'Assemblée nationale pour un petit peu s'expliquer sur toutes ces amendes auxquelles ils ont dû faire face et toutes ces plaintes auprès de l'ARCOM, ils en ont eu plus de 40 et toutes ces plaintes ont coûté 7,2 millions à la chaîne C8. 7,2 millions d'euros, bien évidemment. Donc c'est tout bonnement énorme et les députés, les personnes présentes à l'Assemblée nationale voulaient savoir pourquoi il y avait eu autant de personnes qui avaient porté plainte, qui avaient saisi l'ARCOM et on va avoir des réponses de la part de Cyril Hanouna qui sont tout bonnement lunaires. L'enjeu des auditions de personnalité de C8 et de CNew, c'est vraiment de trancher sur le renouvellement de la fréquence TNT des chaînes du groupe Bolloré. Donc je vous rappelle, Bolloré qui détient beaucoup de chaînes extrêmement riches, qui lui aussi a été entendu pour faire un petit peu la manipulation en quelque sorte politique avec ses chaînes et c'est une personne qui se fait très rare, qui fait très peu de communiquer, il est vraiment dans les backstage le mec, vraiment lui on l'entend très rarement, on le voit très rarement. Donc c'était vraiment une convocation très 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 importante, je vous le rappelle. Voici notamment ce qu'on a pu lire sur le petit bleu. S'il établit que les chaînes de la TNT sont soumises à un cahier des charges incluant le pluralisme des débats et que Touche pas à mon poste n'a pas respecté les règles du jeu, l'avenir de la chaîne sur le canal 8 de nos télévisions est compromis. Donc vraiment, cette commission d'enquête, cette convocation, ça peut nuire grandement à Touche pas à mon poste. Ça peut vraiment nous faire l'enlever, imaginer un monde sans TPMP. Honnêtement, un monde sans TPMP, ça serait vraiment tout bonnement exceptionnel. Vraiment, vraiment. Et donc, ils sont en train de débattre là-dessus, c'est pour ça qu'ils ont entendu Vincent Bolloré, qu'ils ont entendu Cyril Hanouna. Cyril Hanouna qui, de base, le 16 février dernier, nous avait dit qu'il avait été convoqué, mais qu'il ne s'y rendrait pas, qu'il devrait trouver une autre date pour le convoquer, parce que monsieur travaille, en mode, genre, les gens qui l'ont convoqué, eux, ne travaillent pas. Moi, j'ai trouvé ça un peu lunaire, mais bon. Donc il va nous dire, durant son émission TPMP en direct, oui, ils m'ont convoqué, ils ont fait ci, ils ont fait ça, mais ils vont devoir trouver nos dates. En fait, il était plein de, je ne sais pas comment dire, de sarcasme, de dédain, si vous voulez. Il ne voulait vraiment pas aller, je pense. Sauf qu'on a appris, hors antenne, qu'il avait accepté, en sorte, la convocation, et qu'il n'avait pas vraiment branché, si vous voulez. Donc, il fait le kéké à la télé, mais par derrière, la queue allait entre les jambes, si vous voulez. Vous voyez, il se la rentre. Donc, ça me fait doucement rire. Écoutez ce qu'il avait à dire le 16 février dernier. Vous avez vu la presse ? Ah oui, je suis prêt. Bah oui, mais quoi ? Vous avez vu, alors, tous les articles de presse concernant ma convocation à l'Assemblée nationale. 1 mars. Oui, pareil. 1 mars. Alors, c'est fou, parce que les journalistes savent ma convocation avant moi. Avant que je la reçoive moi. C'est une audition, ce n'est pas une convocation. Oui, c'est une audition. C'est une audition. Ils vont vous écouter. Voilà, ils vont vous écouter. Alors, ils m'ont convoqué le 14 mars. C'est sous serment. Ça y est, j'ai reçu. Oui, j'ai reçu. Ça y est, vous l'avez ? Malheureusement, 14 mars, je ne vais pas leur dire tout de suite. Je vais leur écrire. 14 mars, c'est un jeudi à 14h. Et chérie, Hanouna, il bosse. Et où ? Ça se passe, ça. Donc, je suis en enregistrant. Ah oui, c'est vrai. Eh oui, je ne peux pas. Tu es décalé. Eh oui, oui, oui. Donc, on va leur envoyer un mail. Ça pour leur dire malheureusement qu'on ne pourra pas être là le 14 mars. C'est vrai. C'est fou que les journalistes connaissent avant moi quand je vais être convoqué. Non, mais c'est fou. Parce que je pense qu'ils rêvent d'être convoqués. Parce qu'ils sont tous comme des fous. On dirait, tu sais, comme quand à l'école, comme quand tu as un mec qui est convoqué par le proviseur. Tout le monde en parle. Genre, c'est comme, ils ne parlent pas des autres qui sont convoqués. Ils ne parlent que de moi. Hanouna qui est convoquée. Bah, écoutez, il faudra qu'ils changent la date. Sinon, malheureusement, je ne pourrais pas venir. Et ça me fait beaucoup de peine. Mais bon, les chéris, je ne pourrais pas venir normalement. Donc, voilà, il faudra qu'ils changent la date. Mais il faut qu'ils voient dans leur agenda. Voilà. Le lendemain ? Bah, le lendemain, je ne peux pas. Vendredi 15, je rappelle que je suis là aussi. Alors, bien évidemment, le jeudi 14. Il faut savoir aussi que le jour d'avant, le mercredi 13 mars, c'était Vincent Bolloré qui a été s'exprimer. Et ensuite, ça a été Cyril Hanouna le jeudi 14 mars. Alors, je trouve que j'aime beaucoup analyser un petit peu le comportement des gens. Alors, je ne dis pas être professionnel ou quoi que ce soit. Mais leur action, surtout. Pas le comportement gestuel, etc. Mais leur comportement. Et le fait que Cyril Hanouna aille là-bas en camion, mais ça m'a fait pouffer de rire. C'est-à-dire que le mec, c'est qui va être filmé, qui va être suivi. On va parler de lui. Et j'ai trouvé ça un peu comme une provocation d'y aller en camion. Enfin, je veux dire, il aurait très bien pu prendre une voiture de fonction. Une belle voiture, une belle bagnole. Mais non, il y va en camion. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça prouve que le mec, il ne veut que titiller les gens. Et il ne veut que les provoquer. Pour moi, c'est clairement de la provocation. Non, mais c'est pas le cas-là. On dirait que je vais être bêtard. On dirait qu'il y a une posée de la normale. Ah, c'est ça le camion ? Bah oui, j'adore. C'est mythique. C'est incroyable. Salut, j'ai vu. Yonel est déjà concentré. On a du café de Colombie, trois matelas à livrer et un individu à déposer à l'Assemblée Nationale. On va commencer par assembler. Bon, il y a un petit peu de déchets. Bon, il faut revenir sur les propos qui ont été tenus de Cyril Hanouna sur Ayana Kamoura et cette fameuse polémique Jeux Olympiques, Edith Piaf, etc. Bon, moi, j'ai vu des trucs passer sur les réseaux sociaux et j'ai envie de dire qu'il y a des gens qui ne connaissaient pas Edith Piaf. Donc, niveau culture générale, OK, certes, actuellement, Ayana Kamoura est l'artiste la plus écoutée, certes, mais Edith Piaf, ses films, ses musiques sont dans beaucoup de films, dans beaucoup d'émissions, dans beaucoup de trucs. Donc, niveau mondialement connu, je pense qu'Edith Piaf est beaucoup plus connu qu'Ayana Kamoura, je pense. Après, bon, il y a des gens qui ne connaissent pas, OK, mais il y a des gens, vraiment, ils n'ont aucune culture. J'ai, mais ça, ça reste, à mon avis, on s'éloigne du sujet. Donc, il va être interrogé sur ces fameuses polémiques, sur ces propos qu'il a pu tenir. Je vous laisse écouter. Ayana Kamoura, sachez que c'est une artiste que j'ai toujours défendue, toujours défendue, et que je défendrai toujours parce que c'est une artiste, c'est la plus grande artiste internationale française à l'international. Donc, voilà, il n'y a même pas de rue. Et on a eu un petit accrochage sur les réseaux avec Ayana Kamoura, et j'ai juste rappelé lors de l'émission que Ayana Kamoura, c'est moi qui lui avais fait faire sa première télé. Voilà. Ce n'est pas pour ça qu'Ayana Kamoura me doit son succès. Ce n'est pas pour ça qu'Ayana Kamoura me doit allégeance toute sa carrière. Et je ne pense pas qu'Ayana Kamoura, à chaque fois qu'elle arrive à un concert, elle dit je remercie Cyril Hanouna. Sinon, je le saurais. Voilà. J'ai dit récemment, Ayana Kamoura, ça ne vous a pas plu qu'elle vous critique. Alors, vous avez publié un tweet truqué à l'antenne et vous avez dit c'est moi qui l'ai lancé. Donc, vous avez l'air de considérer que les gens qui passent par votre émission, tous, vous sont redevables et sinon, en fait, sont sous le coup d'éventuels représailles. Est-ce que c'est des formes de clauses de non-dénigrement, mais qui seraient implicites en réalité, qui n'auraient pas été signées, mais qui feraient que toute personne qui passerait chez vous serait susceptible d'être ensuite lynchée dans une émission qui est censée, au départ, être l'émission qui fait parler tout le monde. Merci, madame Levin. Vous avez dépassé le temps, madame. Si vous aviez qu'une entreprise vous auriez perdu la clé, madame. Je suis le seul à donner les temps ici, et effectivement, c'est moi qui ai laissé et le temps maintenant. Et celui de la réponse, monsieur Hanouna, la réponse, s'il vous plaît. Alors, je voulais vous dire, non, non, sur Louis Boyard, on va revenir sur Louis Boyard, on va revenir sur Ayana Kamoura, fausse info, c'était pas un faux tweet, j'ai juste qu'ils ont, il y a eu une petite coquille à l'antenne, elle a dit un Renoir et on a mis une Renoir. Voilà, c'est tout. Oui, oui, non, mais c'était, non, c'est tout. Non, 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 pas la fin du tweet. Non, non, relisez. Relisez ça et envoyez-le moi quand vous voulez, il n'y a aucun problème. Sur Ayana Kamoura, Ayana Kamoura, sachez que c'est une artiste que j'ai toujours défendue, toujours défendue et que je défendrai toujours parce que c'est une artiste, c'est la plus grande artiste internationale française à l'international. Donc voilà, donc il n'y a même pas de rue. Et on a eu un petit accrochage sur les réseaux avec Ayana Kamoura, je ne vois pas ce que ça vient faire ici, excusez-moi de vous dire ça. Et j'ai juste rappelé, j'ai juste rappelé lors de l'émission que Ayana Kamoura, c'est moi qui lui avais fait faire sa première télé. Voilà, c'est pas pour ça que Ayana Kamoura me doit et c'est pas pour ça que Ayana Kamoura me doit allégeance toute sa carrière et je ne pense pas qu'Ayana Kamoura, à chaque fois qu'elle arrive à un concert, elle dit je remercie Cyril Hanouna, sinon je le saurais. Voilà, sur Louis Boyard, ça n'a rien à voir. Louis Boyard, je vous dis, il était venu pour faire un happening et Louis Boyard, je vous le dis, Louis Boyard, il n'y a pas que dans TPMP qu'il a fait un happening. Moi, je me rappelle de son échange avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Moi, je n'aurais jamais parlé comme ça à un ministre. Et puis, à l'Assemblée nationale, Louis Boyard, c'est des problèmes une fois sur deux. Monsieur Hadnouda, on sort du sujet puisque ce n'est pas effectivement la commission d'enquête, l'additionné n'est pas monsieur Boyard et l'Assemblée nationale. Louis Boyard, il a des problèmes partout. Son attitude, je vais devoir passer à la question suivante. Ce qui m'a fait rire aussi, c'est qu'au bout d'un moment, on a l'une des personnes qui va lui parler de son salaire, qui va lui demander « Oui, votre salaire est de combien ? Votre salaire est si ? Votre salaire est ça ? » En mode, genre, ça le regarde, si vous voulez. Alors, d'après Cyril Hanouna, il ne connaît même pas lui-même son salaire. Il faut savoir que s'il y a des amendes qui sont faites auprès de l'ARCOM et qui impactent C8, touche par mon poste, etc. Apparemment, Cyril Hanouna, il aurait un peu moins de salaire. D'après ses dires. Bon, on n'est pas là, on ne peut pas vérifier, on n'a pas sa fiche de paye sous les yeux, mais je trouvais que c'était un peu déplacé de demander le salaire. peut-être que c'est ma vision des choses. Je ne dis pas que c'est un sujet tabou. Moi, je suis le premier à parler de mon salaire, bien évidemment. Je ne suis pas le français. En mode, genre, c'est personnel, ça ne vous regarde pas, en fait. Genre, non, on s'en fout, vous voyez. Mais le fait de demander un truc d'Assemblée nationale, genre, qu'est-ce que ça a à voir ? Qu'est-ce que ça a à voir, si vous voulez, avec le débat actuel ? Moi, c'est juste ça qui m'a... Le seul truc qui m'a perturber, honnêtement, vraiment. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et regardez bien l'extrait. Aussi, suggérez respectueusement que vous pensiez à réduire éventuellement votre salaire. Je pense qu'il y a un petit peu de marge et vous ne priveriez pas le public de programmes de qualité. Déjà, je suis heureux de savoir que M. le rapporteur, vous connaissez mon salaire parce que même moi, je ne le connais pas. Vous avez dû regarder Complément d'enquête, vous ne savez pas ? Vous savez, si Complément d'enquête est vrai, je suis très très riche. Voilà. Donc, vous savez, vérifiez vos sources également. On a également Cyril Hanouna qui nous a évoqué, si vous voulez, ce fameux clash qu'il avait eu avec Louis Boyard. C'était il y a déjà quelques mois de cela maintenant où Louis Boyard avait dénoncé Bolloré avec ses actions qu'il a entrepris en Afrique et ça avait valu un hyper gros clash entre le député Louis Boyard et Cyril Hanouna. Il y avait vraiment eu un florilège de jolis mots qui avait été sorti des deux côtés, je tiens à le redire, je trouve, plus du côté de Cyril Hanouna. On ne va pas se mentir et on a du coup, enfin, Cyril Hanouna a été questionné sur ce fameux comportement. Il va même dire qu'il n'avait pas compris qu'il parlait de Bolloré. Je ne comprends pas si, je ne comprends pas ça. Je ne pensais pas qu'il parlait de Bolloré. Enfin, c'est encore une fois de la mauvaise foi. Vous voyez, c'est une nouvelle fois une preuve que Cyril Hanouna essaie de manipuler les gens et que tout ce qu'il dit, c'est totalement faux. J'ai l'impression parce qu'il dit vraiment oui, non, je n'avais pas entendu qu'il parlait de Bolloré, je ne sais pas quoi. Alors qu'on l'entend très bien dire oui, moi, je ne crache pas dans la main qui me nourrit, tu faisais partie du groupe Bolloré, tu faisais ci, pour qui tu te prends, nanana, je laisse regarder ces quelques extraits qui sont lunaires. Alors, j'aimerais revenir avec vous, M. Hanouna, sur l'épisode de l'altercation avec Louis Boyard qui vous a valu donc cette amende de 3,5 millions pour n'avoir pas respecté les droits de la personne parce que ici, vous avez souhaité en parler et vous avez souhaité en faire un drame singulier et moi, je n'y crois pas et j'aimerais vous inviter à clarifier quelques contradictions qui me semblent exister dans votre discours. Ces insultes contre Louis Boyard, elles se sont poursuivies pendant des mois après l'émission jusqu'au Salon de l'agriculture récemment, occasion pour vous de l'appeler Louis Boyau, de le traiter de bovin, de bestiole et le 4 mars dernier, vous avez récidivé au moment où vous parliez justement de cette commission d'enquête ce qui est quand même une façon de créer une bonne petite ambiance avant cette audition donc j'espère que je ne serai pas traité de vache à mon tour. Comment expliquez-vous que ce drame que vous appelez singulier se répète en fait sans cesse depuis cette émission au risque de nouvelles sanctions et puis évidemment au détriment des droits de la personne ? Je continue parce que vous nous expliquez que c'est une histoire d'amitié déçue, de trahison d'un pote et vraiment ça je ne m'en mêlerai pas c'est touchant et puis l'amitié on sait que c'est subjectif et parfois complètement à sens unique donc ça, ça vous regarde en revanche les coups de fil et les SMS ça c'est objectif et il faudra peut-être pouvoir les prouver si Louis Boyard n'a pas la même version mais moi en réalité je pense que cette histoire d'amitié est faite pour masquer quelque chose vous dites que vous n'avez donc pas entendu ce qu'il vous disait et pourtant le jour même à l'antenne vous lui dites tu sais que tu es dans le groupe Bolloré ici qu'est-ce que tu viens foutre ici alors ? Bolloré t'a donné de l'argent puisque tu étais chroniqueur ici moi je ne crache pas dans la main qui me nourrit et toi tu ne devrais pas cracher sur la main qui t'a nourri tu me dois tout c'est grâce à nous que tu as été élu d'ailleurs vous l'avez répété là donc moi il me semble qu'à ce moment-là il se passe quelque chose de très clair et que vous expliquez que vos chroniqueurs que vos invités vous sont redevables et sont redevables à Vincent Bolloré vous nous avez dit je ne suis à la botte de personne je ne vais pas vous redemander si vous êtes à la botte de quelqu'un mais est-ce que les gens que vous invitez doivent être à votre botte est-ce qu'ils doivent être à la botte de Bolloré ça peut sembler être une boutade mais c'est quand même dans la convention de C8 puisque la convention de C8 vous oblige à respecter la délibération relative à l'honnêteté et à l'indépendance de l'information qui impose qu'une émission soit réalisée dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information à l'égard des intérêts économiques de ses actionnaires et de ses annonceurs je m'arrête là sur Louis Boyard sur Louis Boyard je n'ai même pas entendu de quoi il me parlait Louis Boyard j'ai juste vu un garçon un pote comme j'ai dit gesticuler et parler d'un sujet qui était complètement contraire et complètement hors sujet par rapport à ce pourquoi il était venu donc voilà je me suis dit bon bah Louis je ne sais pas ce qu'il a aujourd'hui apparemment il va faire un coup d'éclat bon le seul avec qui j'ai eu des problèmes c'est Louis Boyard Louis Boyard c'est un cas un petit peu particulier parce que Louis Boyard c'est avant tout un chroniqueur et je pense que s'il a été élu je ne veux pas nous jeter des fleurs à TPMP à moi mais je pense qu'on y est pour quelque chose parce qu'on lui a donné une visibilité incroyable et Louis Boyard je l'invite gentiment sur un sujet et Louis Boyard arrive et il avait prémédité puisqu'on a vu avant qu'il avait prémédité son happening comme on dit il s'est dit je vais faire un happening et je vais essayer de faire sortir Cyril de Ségon ce qu'il a réussi d'ailleurs moi je regrette bien entendu mes propos sur Louis Boyard avec les propos que j'ai eu envers lui mais quand Louis Boyard est venu sur le plateau je voyais non pas un député et j'aurais dû mais je voyais un pote un pote qui me trahit en direct un pote qui m'a appelé un jour et qui m'a dit Cyril je suis sur RMC je ne gagne pas bien ma vie je crois que j'ai beaucoup de talent j'aimerais te rejoindre il est parti du jour au lendemain de RMC en plus de de personnes que j'aime beaucoup puisque c'est dans les grandes gueules et j'aime beaucoup les deux présentateurs les deux journalistes des grandes gueules mais il est venu chez moi il me dit quand il a été élu Louis Boyard à minuit il m'a envoyé un message je l'ai en substance si vous voulez je peux vous le lire en substance ça disait Cyril ça y est je suis député c'est énorme on va pouvoir faire des darkas mais ça des darkas ça veut dire on va pouvoir rigoler ensemble donc ça c'était quelques mois avant et quelques mois plus tard je vois un garçon qui vient en plateau et qui n'est pas du tout le même que celui que j'avais connu celui avec qui je rigolais dans les loges celui avec qui on passait des heures à discuter avant les émissions celui avec qui on se disait qu'on allait prendre un verre et j'étais non seulement déçu de son attitude mais aussi déçu de perdre celui que je considérais comme pas un ami mais un bon pote et quand et moi il y a un truc qui me qui m'en fout c'est la trahison et j'ai pris son attitude à l'antenne comme une trahison derrière aujourd'hui en France vous avez 5 personnes qui possèdent autant que 27 millions de personnes et les 5 personnes les plus riches ce sont les mêmes personnes qui appauvrissent la France et elles appauvrissent l'Afrique je vais vous donner l'exemple rien que de Bolloré excuse moi mon chéri donc ici tu es dans le groupe Bolloré Bolloré il a un procès avec 150 personnes au Cameroun au sujet de la déforestation dans l'île de Palme est-ce que t'es en train de me dire que j'ai pas le droit de dire publiquement que Bolloré tu es pas la boycotte la chaîne c'est pas le sujet non je préfère venir sur la chaîne et dire que Bolloré a un procès avec 150 personnes au Cameroun parce qu'il a participé à la déforestation je devrais être libre le mieux je suis venu ici pour Falman mais attends Cyril je suis député et toi t'es pensé être un responsable de médias je n'ai pas le droit de dire ça sur une chaîne TV je fais un abruti si t'es député c'est grâce à nous t'as voté pour moi toi dès que tu parlais tu fermes ta gueule tu prenais ton cachet tu faisais le malin mais alors toi tu prends ton cachet tous les jours tu fais monter le racisme en France et on n'a même pas le droit de critique je suis le premier je suis le premier à défendre le racisme ici on ne sait même pas de quoi tu parles bah renseigne toi c'est ton patron toi t'es une merde toi t'es une merde tu viens ici tu fais le malin t'es une merde je n'ai pas le droit de dire ça d'après les dires de Cyril Hanouna vraiment toutes ces polémiques qu'il y a autour de lui toutes ces les saisies Tarkom etc c'est vraiment un acharnement qu'il vit au quotidien et il va le dénoncer ça à l'Assemblée Nationale il va vraiment dire que bah pour lui d'après lui c'est un acharnement que ça ne se fait pas que c'est un petit peu la bête noire etc je vous laisse écouter il y a un vrai acharnement sur mes émissions on le sait voilà on n'est pas on n'est pas dupe je vous le dis on le sait on doit faire trois fois plus attention que les autres vous savez je vous dis un événement similaire on va prendre une sanction une autre chaîne ne va pas la prendre ou un autre animateur ne va pas la prendre alors je dérange oui je le sais je dérange voilà parce que parce que c'est vrai que vous croyez que on ne dérange pas les autres les autres chaînes monsieur vous vous rendez compte 2 millions de téléspectateurs tous les soirs vous vous rendez compte comme les téléspectateurs ils ne sont pas le gâteau forcément il n'est pas extensible donc les téléspectateurs qu'on prend sont des téléspectateurs que d'autres n'ont pas donc forcément sachez qu'il y a et je le pense je pense qu'il y a vraiment une forme de lobby qui fait qu'aujourd'hui des gens veulent en tout cas me faire sortir du paysage audiovisuel parce que je dis des choses que personne ne dit aussi à l'antenne et forcément ça dérange je vous le dis mon franc parler et ma liberté dérange là où je suis un peu plus sorti de moi j'ai envie de dire c'est qu'il va y avoir vraiment une bataille d'égo de clash j'ai envie de dire entre les personnes qui sont à l'assemblée et Cyril Hanouna il va vraiment y avoir un côté un petit peu celui qui aura le dernier mot si vous voulez au bout d'un moment voilà on a Cyril Hanouna qui veut faire le coq fier qui va commencer à nous dire oui un peu il va essayer de mener la danse il va poser des questions il va faire ci il va faire ça et il va vraiment dire oui à 16h30 c'est l'heure du goûter genre ça va faire rire tout le monde parce qu'en fait ça n'a ni lieu enfin c'est ni le moment ni le lieu pour parler comme ça vous voyez ce que je veux dire enfin il n'est pas il ne prend pas cette situation au sérieux et j'étais en mode mais le mec même dans ces moments là alors c'est une qualité comme un défaut j'ai envie de dire au bout d'un moment puce s'il te plaît genre prends les trucs au sérieux enfin genre là t'es devant des débutés ou que sais-je et t'es en mode en train de faire des blagues et en train de vouloir mener la danse bah non en fait vous voyez ce que je veux dire c'est tout bonnement invraisemblable vous regardez bien et je prends mon goûter à 16h30 vous suivez un petit peu Louis Boyard sur les réseaux vous suivez Louis Boyard sur les réseaux madame oui monsieur Hanouna je suis désolé c'est les députés qui posent les questions ici donc je voudrais vous répondre à celle de ma collègue Sarah Legrin merci madame Legrin vous avez dépassé le temps madame si vous aviez été dans Fort Boyard vous auriez perdu la clé madame je suis le seul à donner les temps ici effectivement c'est moi qui ai laissé et le temps maintenant et celui de la réponse monsieur Hanouna la réponse s'il vous plaît vous voyez j'ai un tweet là qui vient d'arriver de Guillaume Mélanie que je viens de voir et qui dit on ne dit jamais tout ce qu'a fait Cyril Hanouna monsieur Hanouna on n'est pas censé avoir d'interaction avec l'extérieur de la salle de réunion même les tweets c'est vraiment très très important que vous répondez je vais les confisquer non non mais je vous le dis en plus je vous rappelle que je suis en direct donc je dois vraiment partir à 16h30 convocation va jusqu'à 16h30 donc on vous retiendra jusqu'à 16h30 c'est pour ça que j'ai vraiment besoin que vous répondiez vraiment très direct et ce que vous avez déjà dit n'est pas utile de le redire et je prends mon goûter à 16h31 monsieur le rapporteur vous connaissez mon salaire parce que même moi je ne le connais pas quant au montant des amendes je peux aussi suggérer respectueusement que vous pensiez à réduire éventuellement votre salaire je pense qu'il y a un petit peu de marge et vous ne priveriez pas le public de programmes de qualité vous avez mené contre l'ex-président du CSA je ne suis pas sûr monsieur le rapporteur je ne suis pas sûr que cette précision était vraiment utile nous avons à peine 39 minutes d'audition et je pense que sur ce type d'attaque personnelle ce n'est pas utile parce que vous le savez en plus par expérience ça ne met jamais ni les auditionnés ni les autres membres de la commission d'enquête dans de bonnes dispositions pour continuer sur les différents points déjà je suis heureux de savoir que monsieur le rapporteur vous connaissez mon salaire parce que même moi je ne le connais pas vous avez dû regarder complément d'enquête vous ne savez pas il ne faut pas écouter tout ce que dit complément d'enquête parce que si complément d'enquête est vrai je suis très très riche voilà donc vous savez vérifier vos sources également on va avoir comment dire un autre avis de la part de Cyril Hanenna où il va commencer à nous dire que oui maintenant on vit à une époque où la liberté d'expression est beaucoup beaucoup amoindrie on n'a plus la possibilité de dire tout ce qu'on veut même les artistes les humoristes regarder etc enfin c'est impossible de faire des blagues maintenant tout est jugé tout est pointé du doigt alors sur certaines choses je suis assez d'accord c'est vrai qu'on vit maintenant une époque où on doit se taire où on ne doit plus rien dire sinon on est vu comme un raciste on est vu comme ci on est vu comme ça enfin un florilège encore une fois de non si vous voulez et je trouve que c'est vraiment dommage alors bien évidemment il ne faut pas non plus pousser le bouchon enfin je veux dire il ne faut pas non plus aller dans des extrêmes bien évidemment c'est le seul point où je vais le rejoindre un peu genre aller à 30% si vous voulez le reste après poubelle mais ça me fait rire ça me fait rire parce que c'est lui qui va dire ça alors que c'est lui qui fait des blagues extrêmement douteuses où il commence à toucher des femmes là à des endroits où les faire le faire toucher à des endroits extrêmement douteux bien évidemment où on va le voir avoir des propos extrêmement désobligeants où il va faire des canulars auprès d'un homme gay ça aussi on va en parler enfin on en avait déjà parlé où il fait des canulars dans une émission en direct pour se moquer d'une personne enfin genre pour moi c'est lunaire à la rigueur tu peux avoir la liberté d'expression mais pas non plus aller dans des extrêmes vous voyez voici ce qu'il avait à dire on peut beaucoup moins rire de tout aujourd'hui qu'à une certaine époque aujourd'hui et tous les humoristes vous le diront monsieur le rapporteur je vous le dis vous pouvez interroger n'importe quel humoriste aujourd'hui moi il y a plein d'humoristes et je vous le dis monsieur Saint-Toul qui ne veulent plus venir sur mon plateau aussi ou sur plein de plateaux pas que le mien parce qu'ils ont peur de faire la mauvaise blague ils disent on va faire une blague aujourd'hui on ne peut pas rire de ci on ne peut pas rire de ça on va faire une blague et derrière notre carrière elle va s'effondrer il y a eu plein d'exemples comme ça moi j'ai eu l'exemple de Tex qui a fait une très mauvaise blague sur une émission que je produisais qui était avec Julien Courbet à l'époque qui était présentateur le lendemain terminé et aujourd'hui il y a de moins en moins je vous le dis d'humoristes qui veulent venir faire des blagues en plateau plein de fois j'appelle des potes je leur dis est-ce que tu veux venir ils disent non non je ne veux pas prendre de riz je ne fais plus de plateau vraiment je ne fais que des trucs tranquilles je ne fais que des trucs sur le web sur Youtube au moins c'est moi qui décide de ce que je mets ou de ce que je poste sur Insta ou sur Snap mais j'arrête parce qu'aujourd'hui je ne parlais pas que de moi monsieur le rapporteur aujourd'hui c'est vrai que c'est très compliqué de pouvoir rire à la télé et surtout quand on est en direct donc on fait attention à tout et vous imaginez bien que moi quand je rentre sur le plateau et que même je ne sais pas ce que vont dire mes chroniqueurs parfois je les arrête au milieu d'une phrase parce que je me dis peut-être qu'ils vont faire la blague de trop ou peut-être qu'ils vont dire un truc qui ne va pas passer donc c'est une vigilance de tous les instants Bon suite à cette convocation il est après retourné voir cette petite équipe de TPMP pour aller préparer son émission en direct bien évidemment plein de personnes l'ont suivi dans la rue lui ont posé des questions des journalistes etc c'était vraiment le moment j'ai envie de dire de la semaine c'était vraiment le truc à côté de ça la Fashion Week c'est rien bon c'était pas cette semaine la Fashion Week mais vous me comprenez genre vraiment c'était l'événement limite du siècle bon il n'y avait pas non plus 10 milliards de personnes mais on sait qu'il est filmé à gauche on sait qu'il est filmé à droite on sait qu'il est filmé de partout c'est pas comme le petit Trésor enfin c'est pas Evelyn Délia qui est venue sortir nous parler de je sais pas quoi vous voyez genre c'est vraiment genre Cyril Hanouna et les gens s'intéressent à ce sujet à ce mec parce que il reste intriguant il a quand même un personnage qui fait parler si vous voulez enfin je pense que vous comprenez ça a été pour vous aussi je dirais tout ce soir dans mon émission vous savez ce soir mais je suis c'est beau vous savez on est bien et ce soir une belle émission se prépare voilà donc c'est l'essentiel c'est l'essentiel vous soulagez quand même un petit peu non c'est au contraire c'est passé vous savez c'est comme un mariage le lendemain la pression retombe il y avait un petit peu de pression alors c'était un bon moment tranquille franchement j'étais très content je dirais tout ce soir mais ça c'est très bien de façon en fait je me suis régalé régalé c'est le mot merci Maxime merci 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 monsieur je fais une vidéo merci 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 Bien évidemment, le soir même, on a Cyril Hanouna qui va en parler dans son émission TPMP en direct De cette fameuse convocation, il va même commencer à refaire des blagues Il va commencer à dire que oui c'est comme ci, oui c'est comme ça, c'était comme ci, c'était comme ça Enfin voilà, encore une fois, ça prouve qu'il ne prend pas forcément le truc au sérieux face aux caméras Mais le fait que, par exemple, quand il avait dit qu'il n'irait pas parce qu'il n'avait pas le temps, il travaillait, etc Alors qu'on sait très bien qu'après, il a accepté la convocation, qu'il a dit oui, ok, j'y vais En mode genre petit chien-chien, vous voyez, ça me fait doucement rire En fait, il fait le mec fier, il fait le coq, il fait vraiment le mec genre, ouais, avec beaucoup d'égo, vous voyez Et on sait que par derrière, forcément, ça engendre aussi pas mal de problèmes On sait qu'on n'est pas dans sa vie, bien évidemment, on ne sait pas ce qu'il va dire, on ne sait pas ce qu'il va faire Mais beaucoup de gens en ont marre de ce personnage, en fait, autant Et beaucoup de gens avant le suivaient parce qu'il n'était pas comme ça Beaucoup de gens adoraient l'émission TPMP parce qu'il n'était pas comme ça Et depuis que, maintenant, il a vraiment gagné en notoriété, les gens n'en peuvent plus Les gens ne regardent même plus l'émission à cause de ça, vous voyez Et j'ai eu pas mal de commentaires de gens sur une ancienne vidéo qui me disaient qu'ils avaient arrêté de regarder TPMP Parce que Cyril Hanouna était devenu vraiment, genre, c'était impossible quoi, un virus le truc, vous voyez Genre, il n'en pouvait plus les gens Mais bon, écoutez ce qu'il avait à dire Il y a Aurélien Satoune qui a tweeté derrière, regardez Donc, la mauvaise foi, c'est juste un hasard parce que, bien sûr, comme Cyril Hanouna a une maman et une sœur Il ne peut pas laisser passer la misogynie Qu'est-ce que vous répondez à ce tweet ? C'est malhonnête encore Ils ont toujours de la répartie en décalage quand ils sont devant moi C'est un aveu de faiblesse a posteriori Mais je vous dis, c'était leur finale de Coupe du Monde, ils l'ont perdu, donc il y a l'amertume Ils vont remettre des charges Ce qui est étonnant dans la question, c'est que ça repose sur rien Il n'y a pas de chiffre donné, il n'y a pas de consistance On parle d'un présupposé, il y aurait peut-être du sexisme Donc, on déroule une question, ça s'appelle un procès d'attention Il n'y avait même pas aucun exemple, quand je parlais d'Alain Thiboud avec Valérie Il ne savait même pas quoi je parlais C'est vous qui les aillez en termes de sexisme ou d'agression et tout ça Le traitement de Quatennens, au sein de la France Je n'ai pas voulu lui dire A été toujours un peu bizarre et un peu toujours borka Oui, mais certains en tout cas Alors, il y a également la députée écolo, Sophie Thalier On va la voir Qui a voulu réagir, elle aussi, après l'audition en commission Le match est fini, c'est comme s'il y a un match de foot qui est fini Et ils sont devant la cage sans gardien, ils veulent marquer des buts Mais non, les gars, le public est parti, les joueurs sont partis Il fallait marquer pendant le match, les gars Non, mais c'est vrai, c'est pas quand les joueurs sont partis et le public aussi Qu'on va marquer des buts, ça sert à rien Non, mais regardez Cette semaine, il y avait deux auditions importantes Il y avait Vincent Bolloré hier et Cyril Hanouna aujourd'hui Ce que j'en retiens de ces deux auditions C'est que les interrogations demeurent par rapport aux chaînes CNews et C8 Ils ont des sanctions, mais c'est pas grave C'est pas de leur faute Ça a été le show des Calimero Et qu'on leur demande beaucoup d'argent Mais qu'en fait, ils y sont pour rien Qu'ils ont fait une petite erreur, etc Ce sont des professionnels Ce sont des gens qui ont des responsabilités Maintenant, ils doivent les assumer Donc, il n'y a qu'une chose à faire C'est exiger le non-renouvellement Et là, c'est l'inverse de ce que vous avez dit Puisque vous avez dit pendant toute l'audition Justement, c'était presque un acte de contrition Les sanctions, c'est grave On en tient compte On réfléchit On veut s'améliorer Et là, elle dit Les sanctions, ils s'en foutent Là, je suis désolé Elle est à l'inverse totalement C'est honteux Elle a perdu le match Elle a perdu le match Et je l'ai vu devant moi Qu'elle avait perdu le match Et j'ai vu, elle n'était pas bien Ce n'est pas grave Mais on a le droit de dire ça En tant que député Dans la commission On a le droit de donner déjà Notre volonté, notre conclusion Je ne crois pas Mais bon C'est secret Ils ont dit qu'ils étaient partis Ils l'ont dit Ils l'ont dit avant Carl Olive n'a pas eu le temps D'intervenir lors de la commission J'aime beaucoup ce député en plus Alors, je lui ai proposé De me poser ces questions en vidéo Je ne les connais pas Pour que je puisse lui répondre ce soir C'est une question en plus De la commission On va voir ce qu'il voulait me poser Comme question Carl Véron Vous attendiez un pote sympa Un pertinent Drôle Que vous avez couvé Couvert Protégé Grassement payé Et vous avez découvert en direct Un individu méconnaissable Élu député Et qui n'a eu aucune difficulté A vous faire sortir de vos gonds En plein direct A l'insu de votre plein gré Alors, Cyril Hanouna Comment vous soignez-vous Pour ne pas tomber à nouveau Dans ce travers ? Et seriez-vous prêt A un réinvité Louis Boyard Dans touche pas mon sketch Pardon Touche pas mon post Merci Carl Olive Pour cette question Alors, franchement Me soigne Regardez Vous savez maintenant Ça y est On est vacciné C'est Géraldine Qui m'a vacciné Je suis très bien vacciné Et avec plaisir Je recevrai Louis Boyard Avec plaisir En tout cas Je ne sais pas ce que vous Vous en pensez Mais dites-moi tout En commentaire Dites-moi si vous avez apprécié Cette vidéo Savoir quel est votre avis Pour qu'on puisse débattre Ensemble En commentaire N'hésitez pas à lâcher Un pouce bleu Et me suivre Sur mes différents réseaux sociaux Tout est en barre d'infos Bien évidemment N'hésitez pas à vous abonner Et activer la cloche de notification Et si vous voulez soutenir davantage la chaîne Faire un don sur la page Tipeee Qui se trouve en barre d'infos Merci beaucoup Je vous fais plein de gros bisous Bye guys Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501